Je suis Dalia Kéré, professeure adjoint au programme de physiothérapie à l'école de réadaptation. Je suis physiothérapeute de formation. J'ai pratiqué pendant à peu près deux ans en centre de réadaptation avec des patients avec un traumatisme crânien et une lésion médulaire. Et par la suite, j'ai décidé de poursuivre à la maîtrise. Essentiellement parce que je trouvais qu'on a de la difficulté à intégrer des nouvelles pratiques dans notre pratique clinique ou de savoir si ce qu'on fait marche vraiment. Ensuite, j'ai fait un doctorat en santé publique et un post-doctorat en réadaptation. Puis, je continue à pratiquer un petit peu en clinique en réadaptation vestibulaire. Mes chambres d'intérêt en recherche sont l'évaluation des nouvelles technologies qu'on utilise en réadaptation, notamment la télé-réadaptation, donc l'utilisation de technologies de l'information et des communications pour donner des services de réadaptation à distance avec des patients qui ne sont pas avec nous dans le centre de réadaptation et de la réalité virtuelle ou des jeux vidéo pour l'entraînement en réadaptation. Je participe aussi avec plusieurs équipes à des projets de transfert de connaissances. Alors, on évalue est-ce que certaines approches qu'on utilise dans les centres de réadaptation, comme par exemple des courtiers de connaissances ou des agents de changement, peuvent amener des changements de pratiques auprès des cliniciens. Est-ce qu'ils arrivent à adopter des nouvelles pratiques? Est-ce qu'ils arrivent à intégrer des nouveaux outils dans leurs pratiques? J'aimerais que les milieux, les décideurs, les gestionnaires dans le système de santé, les cliniciens puissent savoir qu'est-ce qui devrait être utilisé, qu'est-ce qui faciliterait l'intégration d'une nouvelle façon de faire, qu'est-ce qui vaut la peine de changer ou non, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui pourrait les aider à changer. Quand j'ai décidé d'aller faire de la recherche, d'aller faire ma maîtrise, c'était en partie parce que je trouvais que quand j'apprenais quelque chose de nouveau dans un cours de formation continue, j'avais beaucoup de difficultés à l'utiliser dans ma pratique. Je tombais dans mes routines de ce que je faisais d'habitude, puis je n'utilisais pas des nouvelles approches ou quelque chose que je savais fonctionner mieux, mais j'étais incapable de l'intégrer. Puis je voyais ça autour de moi également. J'espère avoir plus de collaboration internationale, avoir des projets de plus grande envergure. En réadaptation, on a beaucoup de petits projets, mais si on veut vraiment démontrer l'efficacité, les coûts, puis convaincre les gouvernements de changer, il faut avoir des évidences qui sont solides, qui sont fortes. Alors j'espère avoir plus de collaboration, faire plus de plus grandes études. – Sous-titrage FR 2021